bonjour à tous et à toutes savoir faire les frances est très important surtout cela va vous donner une plus large possibilité pour transformer et customiser vos vêtements on y va aujourd'hui nous allons apprendre comment froncer une pièce ici vous avez le tissu principal et ici le tissu à français la longueur du tissu à français doit être deux fois la longueur du tissu principal imaginons que c'est la jupe et qu'on va mettre un volant c'est à dire que cette mesure là doit impérativement venir se placer sur cette longueur si avant de commencer plié le morceau principal cranté plié la bande français et vos crantés ont filé le fil principal de la bobine d'une couleur différente celle de la canette régler la longueur du point à 4 et le motif du point point droit prenez votre tissu à français et piquer un centimètre du bord laisser une certaine longueur au départ 10 cm à peu près attention aucun point d'arrêt et vous allez venir piquer tout le long du tissu à français arrivez à l'extrémité pas de point d'arrêt soulevez vous laisser une longueur de 10 cm à peu près il est conseillé de passer un deuxième fil en parallèle pour un résultat net à la valeur des pieds presseurs idem pas de point d'arrêt en essayant de faire une couture vraiment en parallèle pour la préparation des frances on va imaginer que ça c'est une jupe ça c'est le volant que vous allez rapporter à la jupe donc le milieu de votre jupe viendra sur le milieu de la bande à français assurez vous que vous avez bien mis l'endroit sur l'endroit épinglé milieu sur milieu venez à l'extrémité épinglé l'extrémité de la jupe avec l'extrémité du volant épinglé idem pour l'autre extrémité et maintenant vous allez découvrir pourquoi nous avons mis deux couleurs le fil que vous allez tirer va être le fil de la bobine pour ma part c'est le fil bleu et c'est celui là que vous allez tirer doucement pour former des frances vous faites la même chose pour l'autre extrémité idem vous tirez sur le fil bleu vous formez la même chose les frances le principal c'est de ramener le tissu à français à la longueur du tissu principal bien répartir vos frances d'une façon régulière épinglé tout le long les épingles en parallèle changer votre fil pour avoir la même couleur que la canette et surtout la même couleur bien sûr que votre tissu remettez votre point à deux points normal engagez votre pièce et piquer exactement au milieu des deux piqûres n'oubliez pas votre point d'arrêt début répartissez à nouveau vos frances et vous allez venir piquer tout le long n'oubliez pas d'enlever vos épingles au fur et à mesure il est important de savoir maîtriser les frances pour customiser vos vêtements car celui ci pourrait très bien venir en bas d'une manche en bas d'une jupe ou pourquoi pas autour de l'encolure vous l'avez fait bravo alors en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous